Je vais essayer de régler un petit peu le micro. Voilà, parce que je suis un peu moins grande que M. Lapierre. Alors je voulais vous faire part de mon retour d'expérience d'enseignement en vulgarisation scientifique, spécifiquement sur le comportement du cheval. Donc ça fait à peu près maintenant 10 ans que j'enseigne, on va dire, cette matière-là auprès des professionnels, des non-professionnels. Et donc il y a quelques petites réflexions que je voudrais partager avec vous, que vous soyez enseignant ou pas, ou que vous soyez plutôt récepteur des informations. Alors déjà, je voulais resituer l'équitation en France dans son contexte. On est les héritiers d'une grande tradition et Saumur en est l'incarnation. Et ces 40 dernières années, il y a eu pas mal de transformations dans ce milieu-là, avec notamment comme tournant dans les années 1980-90, vraiment une marque forte de démocratisation des sports équestres. Avec notamment l'essor de l'équitation surponée et du tourisme équestre. Dans les années 2000, vous avez certainement entendu parler de l'engouement pour des approches perçues comme plus harmonieuses avec le cheval, et qui ont été dénommées équitation éthologique par la Fédération française d'équitation en 2003, et qui correspondent à en fait une démarche empirique. Et on peut, à la lumière des sciences, dire aujourd'hui que ce qui a été compris par les chuchoteurs, c'était de manière intuitive certains principes des théories de l'apprentissage. Et de manière générale, je pense que c'est dans la société, et pas seulement dans le milieu du cheval, il y a une quête globale pour mieux comprendre l'animal. Alors si on en vient aux chevaux spécifiquement, quand on cherche des informations, où est-ce qu'on peut aller sur le comportement du cheval ? Donc depuis 1975, il y a la journée de la recherche Eikin, qui est animée par l'IFCE. Cette journée à laquelle vous participez, ou à laquelle vous assistez en région, qui est créée depuis 2012, si je ne me trompe pas. Et donc chacune met les sciences autour du cheval à l'honneur, et plus spécifiquement cette journée d'aujourd'hui sur le comportement du cheval. Si on souhaite se former, il y a l'université de Rennes et Martine Osberger, qui ont été pionnières en la matière, puisqu'elles ont créé d'abord une formation de 5 jours, avant même l'avènement de l'équitation éthologique. Et cette formation s'est transformée en une formation diplômante, un diplôme universitaire, qui est donc un diplôme universitaire en éthologie Eikin, et bien plus conséquent que ce qui avait été créé initialement. Et en 2015, avec le RAD de la Sens, nous avons créé une formation en éthologie et sciences Eikin. Si on souhaite se plonger dans des recherches plus sous forme papier, donc dans des livres, là je vous présente quelques ouvrages qui sont en français, puisque en anglais il y a pas mal de choses, mais en France en général on se limite à la lecture en langue française. Et j'ai fait là, pas une liste exhaustive, mais quelques ouvrages qui sont, ce qu'on dirait en sciences, des synthèses bibliographiques. C'est-à-dire que c'est pas l'opinion de l'auteur qui est mise en avant, mais bien une synthèse d'articles scientifiques, de publications scientifiques sur certains thèmes. Donc notamment, le premier à l'avoir fait, c'est Michel-Antoine Leblanc, en 1984, avec un livre qui n'est plus édité, qui s'appelait Le cheval. Et puis après il en a écrit d'autres que vous connaissez peut-être, publiés chez Belin. On peut noter aussi qu'en 2012, la Fédération française d'équitation a intégré des connaissances sur le comportement du cheval dans les examens fédéraux, donc les galops. Donc vous avez des manuels d'équitation qui sont publiés par différents éditeurs qui doivent normalement intégrer des connaissances sur le comportement du cheval, donc connaissances sur des bases scientifiques. Et à noter aussi une ressource disponible gratuitement en ligne qui a été publiée en 2016 avec l'appui de l'Université de Rennes et donc l'équipe de Martine Osberger sur la relation homme-cheval et un petit peu les bases autour du comportement du cheval. Et puis vous trouverez aussi Le dernier-né de l'IFCE qui est le livre sur la synthèse du bien-être, qui est le thème aussi de cette journée. Dans la presse, il y a aussi régulièrement, dans certains magazines en tout cas, des rubriques en éthologie. Il y a aussi des magazines qui ont disparu mais qui s'étaient attachés à faire ça. Il y a des salons aussi maintenant un petit peu partout en France, donc les plus gros à Paris et à Lyon ont des pôles santé-bien-être et parfois il est question du comportement. Et plus récemment à Chantilly, donc cette année, les équietudes ont eu lieu et ont réuni 500 personnes où il a été question aussi en partie du comportement et puis des sciences autour du cheval. Et bien sûr, Internet. Donc Internet, là, ça foisonne d'informations et donc je vous mets, on va dire, des sites qui sont plutôt sérieux. Donc Equipédia, donc grosso modo, toutes les publications de l'IFCE qui ont un rapport avec le comportement du cheval ou des sciences autour du cheval, ce sont des sources sérieuses puisque c'est appuyé sur des articles scientifiques. Donc c'est un site à retenir et à aller consulter si vous ne l'avez encore jamais fait. C'est actualisé régulièrement. Et en anglais, le site de l'International Society for Equitation Science. Maintenant, si vous fonctionnez par mots-clés et moteurs de recherche, là, vous trouvez un petit peu de tout. Et pour vous montrer un petit peu de tout et ce mélange, je me suis amusée le 10 mai dernier à taper Ethologie Equine sur Google Images. Et du coup, vous voyez qu'il y a un mélange entre pratique autour du cheval et science. Enfin là, ça n'apparaît même pas. Donc, je pense que globalement, il y a des malentendus autour de l'éthologie parce qu'en éthologie, la particularité qui a un avantage et à la fois, c'est à double tranchant, c'est que le vocabulaire utilisé est un vocabulaire compréhensible de tous. On a des mots du langage courant qui sont utilisés pour décrire les comportements. Mais du coup, le problème aussi, c'est que les définitions utilisées en science ne sont pas forcément celles du langage courant. Donc quand vous parlez, par exemple, de dominance ou de leadership en entreprise, ce n'est pas la même chose que la définition que les chercheurs donnent à ces mots. Et pareil, si vous parlez du bien-être animal, que vous le voyez dans la presse évoqué pour des aspects juridiques, des aspects éthiques, ou que vous l'abordiez sous l'angle de la science et plus particulièrement de l'éthologie, ça n'a pas les mêmes sens. Et parfois, ça amène des quiproquos sur quoi on parle. Donc ça, vous redévelopperez évidemment le bien-être. Aujourd'hui, c'est un thème phare de la journée, un thème phare de la journée. Donc globalement, à l'heure actuelle, grâce à Internet, on a un foisonnement de l'information. Donc c'est quand même très facile de trouver de l'info. Mais en fait, la difficulté, elle réside plutôt de quoi faire de cette info et du coup, comment hiérarchiser les sources. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'un non-scientifique devrait chercher quand il navigue sur Internet ou éventuellement même dans des magazines, en tout cas, toute ressource d'information qu'il peut trouver, c'est savoir qui donne l'info. Est-ce que c'est un scientifique, un non-scientifique ? Est-ce que cette personne est diplômée et qu'elle diplôme ? Est-ce que cette personne cite ses sources ? Donc ça, c'est un gage aussi de sérieux, quelqu'un qui cite ses sources. Est-ce que ses sources sont accessibles pour vérifier aussi la véracité de ses sources ? Est-ce que aussi, ce qui est avancé, ça a une valeur scientifique ? Parce qu'exprimer une opinion, ce n'est pas la même chose que faire part de travaux scientifiques. Et notamment, je vous ai mis un petit peu la forme que vous voyez là sur la diapositive d'un article scientifique, qui a une forme très codifiée, pour ensuite être publiée dans des revues internationales à comité de lecture. Donc ces articles scientifiques sont soumis à, on peut dire, l'approbation par les pairs, donc par d'autres scientifiques. Donc ce qui a été publié a été validé par d'autres scientifiques. Mais par contre, ces articles sont en général assez âpres et assez indigestes comme ça à lire. Donc c'est vrai que pour le travail de vulgarisation, c'est rendre plus facilement compréhensibles ces articles scientifiques. Et aussi, ce qu'il faudrait essayer d'exercer à chaque fois qu'on lit une information, c'est son esprit critique. Donc savoir s'il y a des biais expérimentaux, notamment si on a affaire à un article scientifique, parce qu'on peut être amené à ne pas généraliser les résultats d'une étude, parce que c'est assez limité en termes d'échantillons, ou bien c'est spécifique sur, mettons, une race de chevaux, et on peut se demander si c'est transposable à d'autres races, par exemple. Où il y a d'autres facteurs qui n'ont pas forcément été identifiés, et on peut s'interroger sur la portée des résultats. Mais en tout cas, toujours garder un oeil critique sur ce qu'on peut lire ou entendre. Donc finalement, moi, dans ma position de transmettre, je trouve que donner de l'information de qualité, évidemment, c'est très important. Donc permettre que tout un chacun puisse trouver de l'info, c'est important. Mais finalement, éduquer à faire le tri pour éduquer chacun à hiérarchiser les infos, c'est en fait assez capital. Et vous vous en rendez compte aussi avec les actualités. Je ne parle pas forcément spécifiquement du comportement du cheval, mais on voit bien qu'aujourd'hui, au niveau des sciences, on ne sait plus forcément trop ce que c'est que les sciences. Et donc, moi, mon travail aujourd'hui, j'essaie vraiment de l'axer sur la réflexion individuelle, donc donner de l'information de qualité, mais surtout faire réfléchir sur cette information pour être autonome dans ses réflexions, développer l'esprit critique pour éviter tout ce qui est jugement, prise d'opinion, enfin, expression d'opinion qui ne serait pas fondée, placée sur plutôt l'argumentation, susciter le questionnement et provoquer aussi la remise en question qui s'oppose avec tout ce qui est certitude. Et aussi, bien dire que ce qui est scientifique, c'est sans cesse en construction et qu'il y a des savoirs qui sont en effet stabilisés, comme par exemple, aujourd'hui, dans le milieu du cheval, de recherche autour du cheval, sur l'aspect sensoriel, la manière dont le cheval perçoit, en tout cas d'un point de vue visuel, son environnement, on sait pas mal de choses. Ça, si ça vous intéresse, les livres de Michel-Antoine Leblanc sont assez précis là-dessus, mais aussi, on a tout un champ encore inexploré ou qui avance pas à pas. Et ce sont des savoirs en construction. Et c'est pour ça que les journées comme aujourd'hui existent. C'est pour montrer comment on chemine et comment on arrive à des nouvelles connaissances sur le cheval. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, ils permettent une meilleure compréhension entre les gens de terrain et les scientifiques. Et ça peut apporter un meilleur dialogue et une meilleure compréhension mutuelle, en particulier de ce dont on parle quand on parle de science. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements ... ...